Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 39 ans et depuis 6 ans je suis ingénieure chez Toyota Motor Europe à Bruxelles. En tant qu'ingénieure, je travaille dans la dépollution des émissions de moteurs à essence afin de produire des voitures toujours plus propres, je dirais. Je fais pour ça beaucoup de simulations, donc je suis ingénieure en simulation et modélisation. Les éléments principaux de mon rôle en tant qu'ingénieure chez Toyota Motor Europe, je dirais, sont un esprit d'innovation. Premièrement, parce que nous avons toujours besoin d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles approches, aussi de trouver des nouvelles solutions à apporter, en l'occurrence aux voitures. Et ceci est très important d'être ouvert d'esprit afin de pouvoir avoir des idées innovatrices et aussi d'arriver à pousser les gens à utiliser la simulation, ce qui n'est pas toujours évident. Un deuxième point important est l'esprit d'équipe. Donc chez Toyota Motor Europe, nous travaillons en équipe et pour ceci, l'équipe a pour moi deux gros avantages. Le premier avantage, c'est que chaque expert va pouvoir apporter son expertise aux autres membres de l'équipe afin qu'à la fin, on ait une image commune et qu'on puisse avoir des projets qui fonctionnent très bien. Ceci me permet aussi à moi personnellement d'apprendre énormément de choses de la part de mes collègues experts dans d'autres domaines que le mien. L'autre avantage du teamwork et qui est aussi très intéressant, je pense, pour les ingénieurs, c'est qu'on fait ce qu'on appelle du coaching. C'est-à-dire qu'on va expliquer dans notre équipe, je suis une des personnes les plus âgées et donc je passe beaucoup de temps à expliquer aux jeunes, à leur transmettre mon expérience afin qu'ils comprennent comment devenir innovatif, comment appliquer la simulation, comment faire des présentations qui vont être intéressantes et compréhensibles pour notre management ou ce genre de choses. Donc cet esprit de coaching est très intéressant et nous pousse à comprendre plus en détail ce qu'on veut faire parce que quand on doit expliquer quelque chose, il faut être sûr de l'avoir compris parfaitement et de savoir le réexpliquer de façon simple. Donc ça, c'était au niveau de mon rôle chez Toyota Motor Europe. Donc vraiment une ingénieure en simulation qui est là pour aider les gens et surtout développer des voitures toujours plus propres. Ce n'est pas du tout mon cas. C'est pour ça que j'ai commencé il n'y a que 6 ans chez Toyota Motor Europe. Moi, à la base, quand j'étais adolescente, ce que je voulais faire, c'était capitaine de bateau de marine marchande. Donc vous savez, ces grands bateaux qu'on voit sur les mers et mon rêve, c'était de devenir capitaine de bateau. J'ai passé des entretiens pour rentrer dans une école spécialisée à Marseille. Et puis finalement, quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit qu'au niveau familial, peut-être un jour j'aurai envie d'une famille, j'aurai envie d'avoir des enfants, j'aurai envie d'avoir une vie stable. Et que peut-être, capitaine de bateau, ce n'était pas le mieux qu'on puisse faire pour ça. Donc j'ai changé d'avis et j'ai fait une fac à Lyon, une fac de sciences. Après ma fac de sciences, j'ai fait un doctorat en mécanique des fluides. Donc là, j'ai étudié l'évolution des rivières et du transport de cailloux dans les rivières. Donc vraiment quelque chose de très environnemental et expérimental. Donc l'idée, c'était de savoir, ok, s'il y a une rivière qui passe dans tel village, où est-ce qu'il faut mettre un pont, où est-ce qu'il faut mettre un banc de sable, par exemple, pour éviter qu'il y ait une inondation dans le village. J'ai fait ça par expérience et simulation. Après ça, je suis partie pour 3 ans et demi au Japon. J'ai en fait suivi mon mari qui avait été muté au Japon. Et au Japon, j'ai trouvé un poste dans une université. En tant que ce qu'on appelle post-doctorant, donc j'avais eu ma thèse et j'étais chercheure dans une université au Japon. Et là, je travaillais sur le refroidissement des centrales nucléaires. Donc c'était de l'étude complètement fondamentale. Mais l'application était le refroidissement des centrales nucléaires. Et je faisais ça principalement de nouveau, par expérience et par simulation. Donc là, on étudie un écoulement d'eau avec des petites bulles dedans. Et on essaye de voir comment les petites bulles vont réagir en fonction de la vitesse de l'eau. Après ça, nous avons décidé de partir en Chine. Donc là, je suis allée à Pékin pour 2 ans et demi. De nouveau, j'ai travaillé dans une université. Donc la chance que j'ai eue à Pékin, c'est qu'il y a une école centrale à Pékin. Donc de ces grandes écoles françaises qu'on a, école centrale Lyon, je pense Lille, Nantes. Et bien, il y en a une à Pékin. Donc j'ai pu travailler pendant 2 ans et demi dans cette école centrale à Pékin. J'ai donné des cours aux étudiants et j'ai continué à faire de la recherche. Cette fois-ci, en tant que développeuse de logiciels. De nouveau, c'était des logiciels pour de la mécanique des fluides, avec des histoires de bulles et d'écoulement. Une fois que j'ai fait tout ça, nous avons décidé avec ma famille, parce que j'avais eu 2 enfants entre-temps, de rentrer en Europe. Et un poste à Bruxelles a été proposé à mon mari. Donc nous sommes venus à Bruxelles. À ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions un peu sur mon avenir. J'avais déjà quasiment 10 ans d'expérience, mais que dans l'académique. J'avais beaucoup aimé mon travail dans l'académique. C'était très intéressant. Mais à un moment donné, j'ai eu l'impression que j'avais envie de quitter cet environnement de la recherche académique. Où j'avais la sensation, dirons-nous, qu'on cherche beaucoup, mais on ne trouve jamais grand-chose. Donc je voulais un travail plus appliqué. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers l'industrie. Le virage n'a pas été très facile, parce qu'avec mon expérience académique, les industriels ne m'ouvraient pas obligatoirement leurs portes. Mais au bout de quelques mois, j'ai été embauchée chez Toyota Motor Europe. Ce qui leur a plu. Pourquoi j'ai eu ce poste ? Ce n'est pas mon expérience en tant qu'ingénieur automotif, parce que je n'avais jamais eu d'expérience ni dans l'automobile, ni en tant qu'ingénieur. Mais c'est mon approche simulation. Ils avaient besoin d'une personne qui, on va dire, pense simulation. Et ma polyvalence. J'avais étudié tellement de différents domaines, qu'ils se sont dit, bon, normalement, elles devraient savoir s'adapter. C'était un challenge pour eux et pour moi, mais a priori, ça a marché. Donc depuis 6 ans maintenant, je suis ingénieure dans l'équipe Model Base Design Power Train chez Toyota Motor Europe. Donc comme vous le voyez, on peut avoir un parcours très large pour arriver à un métier qui nous plaît. J'ai aimé toutes les étapes de mon parcours, mais là, c'est l'endroit où je reste le plus longtemps, donc je pense que c'est l'endroit qui me convient le mieux. Donc mon conseil que je peux vous donner en tant que futurs étudiants, et sûrement futures travailleuses, mais peut-être futures ingénieures, c'est vraiment de rester l'esprit ouvert. C'est-à-dire que basé sur mon expérience, je pense que le plus important, c'est la motivation. Quand je suis arrivée au Japon, quand je suis arrivée en Chine, quand je suis arrivée en Belgique, à chaque fois, j'avais la motivation de travailler dans un domaine qui allait me plaire. Et ça, pour les employeurs, c'était très important, et pour moi aussi. Je n'aurais jamais accepté d'aller travailler dans un domaine ou sur un sujet qui ne m'aurait pas convenu, puisque sinon, on ne s'épanouit pas personnellement. De plus, je pense, et je sais que c'est quelque chose que beaucoup de gens ne pensent pas à la base, que le changement est possible. C'est-à-dire que si vous décidez de partir d'un certain côté et qu'à la fin, vous dites « Ah, finalement, ce n'est peut-être pas le meilleur, pour moi, je préférerais plutôt aller dans ce domaine-là », alors je pense que s'il y a la motivation, s'il y a l'ouverture d'esprit, ça peut marcher. Et je dirais, mon dernier conseil, c'est toujours de suivre vos envies. J'ai toujours évolué en fonction de ce que je découvrais. D'abord au lycée, par des cours de mécanique, ensuite à la faculté, par des cours de mécanique, des cours de mécanique des fluides, des professeurs très, très intéressants, et maintenant dans l'industrie, par mes contacts avec mes collègues ou par des gens en dehors de Toyota Motor Europe, mais qui travaillent aussi dans le domaine de l'automotive, par exemple. Donc, vraiment, se laisser ouvert à découvrir des choses et aller vers ce qui nous plaît. C'est ça le plus important afin d'arriver vers quelque chose qui va vraiment nous motiver et nous faire plaisir dans la vie. Et surtout, même si autour de vous, les gens ne connaissent pas ce genre de métier, mes parents n'ont jamais fait de mécanique, n'ont jamais fait de recherche, n'ont jamais fait d'études du tout, il faut qu'ils restent ouverts à ça et si vous avez envie, il faut pousser vers ça.